bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo commenté par votre serviteur fortune et qui aujourd'hui vous propose sur Xenaga Cavernes un 1v1 entre le bleu terrain qui pop au nord de la carte select qui fasse assise le verserg qui pop au sud donc tivizi Xenaga Cavernes ouais je peux pas faire grand chose si vraiment les bonnes games sont que sur Xenaga Cavernes sincèrement après avoir après que les joueurs aient veto toutes les cartes ils tombent automatiquement sur celle ci donc vraiment c'est pas de la mauvaise foi ou quoi que ce soit c'est juste que les bons replays tombent sur cette carte donc j'y peux vraiment rien et vu que c'est un replay de tournoi c'est normal qu'on tombe dessus donc voilà les gars pour vous dire ça parce que j'en vois déjà en train de dire oh il connaît que Xenaga Cavernes il a que ça sur son pc ou quoi il peut pas il sait pas qu'il ya genre plateau chakuras qui a été enlevé du ladder le stem qui est imba pour Terran Scrap Station Kimba pour Zerg step server Kimba pour protos enfin bref voyons je vais en venir quoi donc voilà donc select un joueur réquin qui ça fait longtemps que je l'ai pu jouer donc je suis assez heureux d'avoir trouvé un replay de lui un dépôt de ravitaillement posé assez bizarrement je verrais bien une deuxième barracks à arriver ici pour une usine pour bloquer ça mais là la question c'est on va savoir je vais pouvoir savoir si oui ou non on va avoir le droit à une barracks parce que dès qu'elle passe normalement à 14 tombe généralement la raffinerie ce n'est pas trop le cas il ya un deuxième vcs qui vient se diriger par là 150 de minerai oh oh double barracks play tandis que chez du côté de 6 on a le droit à une couveuse first donc là notre joueur zerg fait le build économique tandis que notre joueur terrain lui il fait le build agressif si ce le voit et c'est que ça va arriver j'espère qu'il il va être prêt pour se défendre face à ça très bon jeu de la part par contre de notre joueur de chez 3d max au cas où si vous ne savez pas si il fait partie de la team 3d max il il maintient la pression sur ce vcs il le lâche pas parce que dès que on laisse un vcs un peu se balader comme ça comme si de rien n'était on voit des bunkers généralement qui pop et on est là problème problème par contre petit souci c'est si il envoie son avoir leur très 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 loin il va pas faire tout le tour il va aller jusqu'à là bas il n'y a pas déjà celui-là qui y va ah oui ils y vont tous les deux bon bon enfin bref donc si le petit souci c'est qu'il manque un overlord ici donc souvent des terrains pose leur bunker entre les lignes entre les lignes de minerai pour faire en sorte qu'en fait le vcs à des moments il soit protégé justement par ces deux par les deux lignes de minerai juste ici et résultat on peut pas l'attaquer alors le bunker on peut que le voir se mettre debout et sans vraiment faire quoi que ce soit mais je dis tout ça je dis tout ça et vous avez bien entendu remarqué que sur la mini map il y a select qui arrive avec trois vcs à marine deux marines trois marines et là oh la 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 select qui fait le bunker contain il peut pas faire grand chose si vu que sa poule vient de se terminer il sera obligé de subir la chose par contre et vu qu'il a fait l'opening speedlinks il aura les métaboliques boost bientôt il laisse un drone dans les deux drones dans le gaz mais malheureusement cette couveuse va tomber il peut pas faire grand chose contre ça notre joueur de chez 3d max il est obligé vraiment de subir peut-être qu'il va pouvoir se défendre avec quelques blinks on sait qu'il n'est pas très attentif sur ses marines mais les bunkers vont se terminer select va battre en retraite directement le vcs va y passer ça c'est malheureux donc là il va continuer à être une ronde select il ya toujours les vcs qui peuvent servir de bouclier si ce qui joue bien le coup il va les intercepter les renforcements c'est toujours ça toujours ça de fait parce que si on reste que là à regarder la chose se passer alors qu'est ce qui arrive c'est qu'il ya des nouveaux renforcements et là le problème devient encore plus grand donc là si c'est qu'il faut qu'il fasse quelque chose même s'il peut pas sauver malheureusement cette couveuse il va devoir il va devoir vivre avec cette perte dans son coeur dans son âme et se dire oh mon dieu pourquoi j'ai ce match alors que je savais quand même qu'il allait me double barracks push vraiment c'est quelque chose qui va qui m'intrigue beaucoup parce qu'il l'a vu il a vu bien il a quand même décidé de faire ce match peut-être qu'il savait qu'il allait se défendre oh magnifique play de la part de six j'ai vu un peu un peu tard mais avec les broodling qui ont peu fait de la couveuse il a focus directement les marines et vu que select était plus occupé sur ces unités qui était ici avec les avec les glings ben il n'a pas vu qu'il avait perdu tous ces marines et ses propres juste petits problèmes qui persistent c'est le fait qu'il ya toujours deux bunkers et des marines oh 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 je pensais que six allait réussir à se rendre les marines non il les a laissés comme ça mais un nid chancre a vu le jour on dirait que c'est on dirait que notre joueur 6 là va vouloir peut-être aller dire bonjour à select select qui a vu qu'il a fait les dégâts il commence à travailler sur une b2 c2 c2 raffineries ont vu le jour donc il va gazer à fond là on a le droit à beaucoup de champs qui sont en production du côté de chez notre joueur zerg il reste que juste deux marines dans ses bunkers mais là le problème c'est qu'il le sait il le sait pas qu'il ya que deux marines ici il peut savoir qu'il n'y a plus rien ici mais là attention oh là là il a mis les champs il n'a pas eu tant de cancel par contre les les bunkers donc c'est quand même du mirin perdu même si généralement ils peuvent les revendre les joueurs terrain c'est pas grave mais là le problème maintenant c'est qu'il ya du bailing dans l'air alors voyons comment c'est va réagir là j'ai vu un j'ai cru voir un bunker qui allait voir le jour oui on a un ici un là un troisième là mais le problème c'est que ça va arriver très très vite du côté de chez six ou non non je pensais que ça allait arriver mais en fait six va un peu peut-être main game son adversaire va lui faire croire que ça va lui tomber dessus donc alors donc c'est vrai que va devoir jouer hyper défensif vous pouvez voir déjà que ça a réussi et a balancé trois bunkers ces trois bunkers là c'est quand même sans minerai de chaque donc c'est c'est des bâtiments en moins des des unités en moins des vcs en moins tous tout en moins et si excusez moi six peut voir enfin a vu surtout que select avait balancé une b2 donc c'est que ça va pas être agressif du tout et qu'il est et qu'il a vu aussi les bunkers donc il a remarqué qu'il a fait le bon choix de rebalancer sa b2 de jouer un peu défensif de jouer surtout le main game vu que là il peut il peut mettre la pression quand il veut à select en faisant péter son wall pas mal de de barracks en ce moment un réacteur sur celle ci bien d'un réacteur sur celle là quand elle sera levée je pense mais là on a le droit de laboratoire technique qui font les doubles améliorations pour les marines c'est à dire steam plus combat shield on a cette façon bien telle qu'il va pas pouvoir se poser vu qu'il ya toujours le danger d'un bailing bust donc si cela qui va recommencer à être agressif peut-être là vous pouvez voir qu'il avance méticuleusement la select il veut pas risquer de perdre sa b2 comme si de rien n'était comme s'il avait jamais créé parce que vraiment c'est 400 de minerai quand même pas lancé dans le vide et en fait c'est pas que 400 de minerai quand j'y pense c'est 400 de minerai plus 150 vu qu'il ya la transformation du stash orbital donc c'est 550 de minerai de gaspiller j'avais oublié ce détail en fait la 6 qui a vu qu'il ya beaucoup de bunker que la b2 va se déposer comment il va comment il va répondre à ça est-ce qu'il va être agressif non il va continuer à pas avoir des drones on a droit plus simple mêlée ainsi que plus à des fans pour les grand unit donc il va et le speed pour les pour les bellings donc est-ce que c'est là qu'on voit que ça gigote un peu là le nichant donc c'est qu'il ya de l'amélioration dans l'air peut-être on va avoir le droit à un fameux mid game bailing bust qui fait beaucoup de dégâts parce que le problème c'est qu'en fait qu'on fait quand les terran ou quand n'importe quelle race lance une b2 quand elle est debout elle n'est pas encore rentabilisé et la rentabiliser que quand elle est vraiment assez saturé et qu'on peut vraiment retirer quelque chose au niveau des bâtiments de production donc select pour l'instant tout ce qu'il a c'est qu'une b c'est quatre c'est ouais 550 minerai dans un peu dans le vide et juste des troubles pas trop améliorer bientôt le steam par contre et on a le droit à un centre technique donc le centre technique qui va permettre aux améliorations des unités infanterie de notre joueur terrain ainsi que de prévoir au cas où des mutalisque mais je vois pas de d'aiguilles en ce moment ni sur la fenêtre de production et ni dans la base parce que peut-être la fenêtre de production a buggé moi je et puis moi je le vois ou pas donc la select il va revenir et qui va retourner sur une game un peu plus standard plus un weapon recherché ainsi que l'amélioration du siège tank au but un capacitante aussi de rechercher ainsi que un siège tank en production on voit enfin une aiguë qui voit le jour 14 benning qui sont en production un peu à gauche là donc là le problème c'est que select il vient par la droite donc il va pas pouvoir voir ça par contre il va aller prendre la laxel naga il va voir qu'il ya des cas énormément de de gling qui sont en train de se faire à je crois qu'il a juste entrevue mais là l'amélioration du speed pour les bellings c'est terminé beaucoup de chancres pas mal de gling on voit 14 gling en production bientôt le plus 1 plus 1 va se terminer donc ça va faire mal au le scan qui tombe select va-t-il steamer ses maraudeurs pour essayer de choper des bellings non ce n'est pas trop le cas vous pouvez voir qu'il joue très intelligemment notre joueur select là il met ses maraudeurs devant et les marines derrière attention c'est parti oh très très bon split de la part de select oh la 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 les bellings ne font pas vraiment dégâts là sur ce push là au magnifique split de la part de select mais s'ils avaient quand même beaucoup trop donc il va devoir faire oh la 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 avec je pense qu'il arrive encore à gérer la situation ouais mais quand même il est même si steam encore ah je pense qu'il aurait pu continuer mais je crois qu'en fait les marines enfin les marines les gling peuvent finir le travail mais là c'était un très très beau split de la part de select vraiment les bellings en même temps ils se sont un peu battus pour savoir qui allait passer par ici et vraiment il a très très bien joué le coup mais s'ils avaient énormément énormément d'unités donc il pouvait pas faire grand chose sur ce coup la select à part vraiment subir donc le premier push de notre joueur terrain après avoir quand même détruit la b2 de six dès le début de la game là un peu la sanctionner là il respire ses unités donc au cas où les étale il les met de façon vraiment avec les bellings et le moins d'effets possible donc là on a enfin le tank en mode siège qui s'est terminé enfin l'amélioration du mode c'est ce qui s'est terminé on a un temps qui est imposé on a un autre juste derrière oh le temps qui se dessiège ça peut être mauvais surtout que six il a l'air de vouloir arriver on le maintenant il a plus un plus un va il est en train de travailler sur le plus de plus de là je vois pas encore de mutants de lancer il oublie des drones sur son deuxième gaz ça ça peut être problématique surtout s'il veut switch mutants après par ici tout est bien là donc il va contre il va continuer je crois ce qu'il a posé juste l'aiguille pas pour pas vraiment pour faire des mutants mais au cas où s'il fallait il en sortait mais la select oh la la select qui part qui part chez six six qui part chez select et là on voit les bellings qui part à gauche là qu'il fallait sauter dans la ligne ouh on peut faire plus de dégâts mais là toutes les unités de select ont explosé il ya des sièges tanks ici oh la la c'est plus du tout où les donc c'est open bar du côté de chez notre joueur terrain là mais il ya les vcs qui viennent pour essayer de se défendre là les vcs qui ont réussi à défendre leur base mais du côté de chez six la défense va être un peu plus dure je crois qu'il va perdre malheureusement cette b2 surtout qu'il ya des unités qui peuvent steamer mais là quand même c'est un gros travail de nettoyage qui est en train de faire six avec ses clings là peut-être qu'ils devraient en poser quelques bellings par là mais là par ici là oh pas mal de bling qui ont été et qui ont été fait à part de six là ça commence à se rendre où ça arrive dans la et dans la ligne de mire du temps là donc il bat qu'intelligemment six là très bien réagi le problème c'est que cette couveuse va tomber le plus deux armes en bas maintenant c'est terminé oh la la les renforcements de derrière qui arrivent et là ça va être le nettoyage oh peut-être que select oui il a réussi à sauver juste attend quelques unes de ses unités dommage il n'a pas réussi à sauver le tank on a le droit au plus un air weapon donc il va faire une transition sur de sur de l'air maintenant 6 mais le problème c'est que oh il a toujours passé ses drones dans le gaz il vient enfin de le voir cette couveuse a réussi à tenir maintenant on va juste faire un tour au niveau des collecteurs pour voir les dégâts immenses qu'a fait 6 21 vcs s il reste qu'à select pour par contre il ya toujours les mules donc c'est pour ça qu'il n'est pas trop trop en retard au niveau de l'économie mais quand même c'est énorme la baffe que six amis à select la 44 drone du côté de notre joueur zerg et enfin des mutalis qui viennent voir le jour beaucoup par contre d'économie en banque de la part de six envoie en voilà il pose une pose une b3 le problème c'est qu'il a toujours des recherches destructibles et une petite troupe ici qui va pouvoir faire quelque chose par contre cette petite troupe n'a que trois marines je sais pas qui aura l'avantage dans cette histoire là oh force et le cancel donc là oh un muta qui tombe un deuxième muta qui risque de tomber oh la la c'est fou comme ils sont résistants les marines face à du muta surtout qu'il ya des médias qui il donc est ce qu'il a été il a été tué le drone là ouais il a été tué le drone donc il va devoir devoir reposer si j'ai arrêté de au moins de me planter histoire de donc vraiment la scie il est revenu des enfers c'est hallucinant après avoir après cette fait snipe et sa b2 enfin carrément fait sanctionner pour avoir décédé de first hatch face à un adversaire qui a double baraque c'est vraiment fait punish là dessus et donc maintenant il est revenu il a il a mis il a remis les pendules à l'heure 27 collé 27 collecteurs toujours face à 43 et là il est mal select là il a vraiment pris très très cher pour son grade là on peut voir que maintenant six à l'avantage au niveau de l'armie size aussi 91 face à 72 unités donc là le plus un air weapon qui va se terminer on voit j'ai vu pas mal de banning en train de se faire il continue la b3 va voir le jour peut-être commencer à travailler sur les rochers destructifs vu que là les unités pour l'instant ils ne font pas grand chose à part attendre énormément de banning en route là il y en a 13 nouveaux il en possède déjà 12 donc il va en voir 25 là on a quoi un droit à quoi un débo de ravitement qui va empêcher les run by ou surtout les run by de banning parce que là il peut il peut se faire prendre à revers la select on a le droit à quelques gling oh là 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 je parle de justement prendre un revers est ce que six va à l'intention de partir sur ce genre de choses là ce type de gameplay par contre je sais pas trop c'est ce que fait cette troupe ici la veille à select il vient enfin de se rendre compte qu'il ya ces troupes là et il va voir avec ce dépôt de ravitement qu'il ya quelque chose qui se passe derrière sa base mais le problème c'est qu'ils veulent c'est que select va oulala oh le timing de salaud qu'il a ohlala il va même pas pouvoir quand celle à 6 donc il va perdre 352 minerais parce que le cas où il y a 300 minerais la confuse et 52 minerais le drone tu as peur 350 minerais comme ça alors qu'il aurait pu le cancel c'est là petit bac mais là je crois qu'il ya six il est pas trop content de ça il va aller le il va aller chez lui il va aller là où ça fait mal c'est à dire directement dans une attaque frontale avec énormément de bannings il ya peu de temps pour s'occuper des bannings et là c'est parti select il essaie d'étaler ses troubles et c'est pas suffisant il ya trop de bannings oh my god toute la ligne de vcs a sauté instantanément et il reste encore des bannings du côté de chez six pour finir le travail là dans la main oh la 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 ça va foncer oh pauvre marine oh la oh my god des vcs qui se sont étalés oh là il a remonté juste à temps le dépôt d'invitamin pour empêcher un peu le passage et oh la 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 il perd tout dans sa base j'ai même pas envie de me mettre la fenêtre des collecteurs 21 collecteurs quand même pas trop pas trop mal et pendant ce temps-là il prend une troisième basse 6 là vu que celle-ci elle s'est fait sauter mais là je crois que select il a plus rien il ya trop dans la base de notre joueur terrain enfin oh là les troupes qui étaient juste au sud ils ont enfin bac là mais c'est un peu trop tard c'est comme la cavalerie ça arrive vraiment au dernier moment et là je crois qu'en fait c'est même plus au dernier moment c'est carrément au moment du désespoir de dans la base de notre joueur terrain il n'a plus rien du tout tandis que 6 lui il a il a encore une à une quand même une certaine armée on va voir juste au niveau de l'armée size 44 mais qui passe versus 97 mais il ya les collecteurs quand même dans l'histoire 39 collecteurs face à 8 puis qu'il a fait mal enfin surtout ma fenêtre de collecteurs c'est remis à jour donc il reste plus que huit select part avec le peu qui lui reste c'est à dire beaucoup de marine et énormément de midi vacs c'est presque si les marines n'ont pas un midi vacs chacun et là c'est parti il essaie d'étaler encore ses unités il essaie surtout de courir et il balance le gg parce qu'il peut vraiment plus rien faire oh my god 6 est vraiment revenu des enfers back from l c'était hallucinant à regarder il s'était fait vraiment mais sanctionné pour avoir osé aussi greedy donc là select il s'est pris une énorme baffe c'est assez beau à voir ce genre de retournement de situation donc très très bon jeu de la part de notre joueur zerg aujourd'hui select aussi a fait un bon très bon play tout s'est joué sur ce sur ce push là qui a fait qui justement s'ils avaient énormément d'unités donc c'est là que tu n'as pas dû s'attendre à ça mais mais voilà quoi il s'est fait surprendre et c'est dommage et c'est dommage parce qu'il était très 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 bien notre joueur terrain donc voilà les gars ça faisait un petit moment que j'avais plus posté de vidéo désolé c'est encore les vacances j'ai encore à l'heure où je vous parle une semaine de vacances et normalement à l'heure où ce sera update il me restera juste sûrement que deux jours donc c'était vacances il y avait les fêtes je voulais me traîner à sc2 j'avais du streaming à faire vu que je stream toujours pour aider les origines pour aider la team origin tv enfin la team origine online qui ont la origine tv ça c'est mieux dans ce sens là donc voilà alors j'avais beaucoup de choses à faire alors et aussi pas vraiment de motivation pour faire des votes quelquefois j'avais plus de voix à la fin ou quelquefois je me réveillais enfin généralement je me réveillais toujours vers les 16h de l'après-midi ou 17h donc il fait un peu noir alors je suis démotivé enfin bref ça c'est mon petit brin de vie il y en a qui s'en foutent et il y en a qui trouvent ça marrant parce que voilà de toute façon j'avais pas l'intention d'arrêter de faire ça ça c'est clair et net c'est mon petit côté à moi c'est mon côté fortunesque mon côté fortunien je raconte un peu ma life dans mes vidéos parce que pourquoi parce que c'est quand même mes vidéos à la base vous croyez quoi donc chez mon kiff vous faites avec vous aimez vous aimez pas c'est votre choix donc alors ma petite pub maintenant alors si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos déjà un merci d'avoir regardé jusqu'au bout c'est super cool j'espère que vous avez apprécié et de deux subscribez vraiment si vous aimez mon petit brin de voix mon taf si vous avez apprécié comment je regarde un peu partout comment ça se déroule comment je commande tout ça n'hésitez pas à subscribe moi ça m'aide beaucoup et ça me fait aussi super plaisir que quand je me quand je me connaît quand je lume le pc surtout et que je vois qu'il ya des gens qui s'observent et qui surtout qu'ils lâchent des commentaires et qui disent vraiment qu'ils apprécient vraiment j'ai un sourire jusqu'aux lèvres et enfin qu'est ce que j'ai un sourire jusqu'aux lèvres ça aucun sens j'ai un sourire jusqu'aux oreilles c'est plutôt dans c'est plutôt comme ça qu'on dit ça et ça me fait super plaisir sincèrement que vous appréciez mon travail que vous et surtout vous que vous le commentiez donc n'hésitez pas à subscribe et vous qui déjà avez subscribe merci à vous déjà de m'avoir aidé à dépasser le cap des 150 là la vitesse où ça va je vais bientôt arriver à 200 donc va falloir que je prépare une vidéo là pour les 200 aussi donc j'ai pas vraiment d'idées j'espère que j'espère que j'arriverai à tomber sur des games impressionnantes vraiment et j'essaierai de faire un clin d'oeil en même temps sur ce sur ce sur cette game mais faut que j'en trouve une qui soit genre la game du la game de l'année et tout voilà quoi donc faut que j'arrive à trouver un truc comme ça pour les 200 enfin déjà faut y arriver avant avant que je continue à parler de ça donc enfin bref je vais arrêter cette immense parenthèse que j'aime faire généralement au fin de mes games donc merci d'avoir regardé les gars super cool j'espère que vous avez apprécié en tout cas moi j'ai bien aimé ce comeback donc c'était fortune micro merci bonsoir